Pour ce qui est de la Tabaski, déjà nous avons pris les devants. A travers la direction de l'élevage, nous avons déjà transmis à nos différents services régionaux et départementaux des lettres circulaires afin qu'ils se préparent. Surtout pour ce qui est du recensement des intentions de vente. Parce que comme vous le savez, pour ce qui est de l'opération Tabaski, l'État à travers le mystère de l'élevage n'est qu'un facilitateur. Et dans ce cas d'espèce, nous avons déjà le rôle et le devoir d'estimer un tout petit peu l'offre nationale avant de voir des stratégies à mettre en œuvre pour assurer quand même le complément à travers l'importation. Par rapport à ça, on a transmis déjà de l'aide circulaire au niveau de nos services départementaux pour qu'ils puissent quand même prendre des dispositions de recenser l'existence. A partir de ce moment, maintenant, pour ce qui est de l'importation, on est en train de voir avec le ministère de l'Intérieur, en relation avec le ministère des Forces armées, tous les services concernés pour voir dans quel cadre on pourrait quand même faciliter, surtout aux grands éleveurs importateurs de cette mobilité-là. L'autre impact, c'est surtout par rapport, si je prends l'exemple, de l'aviculture actuellement. Nous tous, nous savons qu'actuellement, c'est un secteur en difficulté du fait de mes ventes de poulet de chair, mais aussi, surtout, du fait de mes ventes aussi d'œufs. Et par rapport à ça, on est en train de discuter avec nos collègues en charge du commerce pour voir une stratégie, de les accompagner, surtout dans la partie congélation, mais aussi dans la partie relative au stockage. Parce qu'actuellement, un éleveur avicole qui n'arrive pas à stocker ces poulets, il lui sera difficile, voire même impossible, de s'atteler à vouloir introduire une nouvelle bande. Donc, par rapport à ça, c'est des difficultés réelles que nous avons. Mais au-delà de ça aussi, il y a les difficultés de déplacement. Et par rapport à ça, il y a de cela quelques semaines, on avait introduit des demandes au profit de l'interprofession avicole du Sénégal pour leur permettre quand même de se déplacer au niveau de leur ferme et de pouvoir faire convenablement leurs activités sans contraintes majeures. Et à ce niveau-là, on avait quand même une réponse très favorable au ministère de l'Intérieur et qui est jusqu'à présent très ouverte dans l'avenir pour accompagner aussi les autres secteurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada